Musique Nous avons dit promenade de Piamenu d'un petit village qu'appelle Pavela Bonté. Pavela Bonté, c'est un village qui est situé entre Fond la Bonté et Petit Gabriel. Nous avons dit qu'on va découvrir un peu plus dans ce village-là, dans ce village-là, dans ce village-là, dans ce histoire, mais aussi dans ce village de Pavela Bonté. Nous avons dit ça. Pavela Bonté, un petit village monté. Pavela Bonté, petit palpola, un petit palpola, un petit palpola. Pavela Bonté, un petit village qui porte bien son nom. L'eau la pente, l'eau pavée. Un petit village avec 166 familles, que de solidarité les régnaient chaque jour. Nathalie Édouard, présente-nous un petit peu le village Pavela Bonté. Bien, le village Pavela Bonté, c'est un grand village qui les fait, enfin, pas dire qu'ils fait, mais au début, ils utilisent Pavela Bonté et Petit Gabriel. Après, avec le temps, quand ils nous prennent l'emploi, nous nous avons un petit peu le Pavela Bonté, qui nous tous, ils nous marierons ensemble pour faire le village Pavela Bonté, aujourd'hui. Bien, là, nous avons 166 familles et nous sommes bien nombreux dans nos villages. Et justement, qui fait la vie, village Pavela Bonté? Bien, village Pavela Bonté, c'est-à-dire, comment m'habitier, dire, nous pas un village sportif, mais seulement nous content, nous donne un coup de main, nous solidaire entre camarades. Quand nous sommes dans des affaires pour faire, ça veut dire nous tous, nous nous marier, nous mettre la main dans la pâte pour nous corriger, réaliser. C'est pour ça qu'on a dit qu'on nous réunit et nous renforce, nous renforce pour réussir le travail, pour que nos villages avancer puissent. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce village? Dans nos villages, nous avons beaucoup d'activités. Et c'est tout le centre qui est opérationnel, c'est que l'on sait dans le jour de la semaine, que nous avons une bonne activité comme l'association féminine, le droit de la gemme, le foie et la lumière, l'ACE, l'UEC. Et toutes les organisations, l'église aussi, qui font partie là, les groupes hommes, ça là, nous sommes dans nos villages. Et que nous avons une activité de répartir, est-ce que vous avez un calendrier établi, comment ça passe? Oui, dans nos villages, dans nos centres, quand on est rentré, tu peux finir tous nos calendriers qu'on nous mettaient, c'est-à-dire, ça veut dire, c'est un jour où on est venu, pour venir dans le centre, on finit trouver, dès lundi à dimanche, qu'il y a un groupe qui est dans le centre, qu'il y a une activité qui nous fait, tous les jours, nous sommes restés bougés même. Et sinon, la vie économique de Parvella Bonté, il y tourne autour de quoi? C'est-à-dire que nous, nous avons beaucoup éleveurs et agriculteurs aussi, c'est ça qui nous plaît, c'est-à-dire que nous mettons en face, beaucoup d'immunités à travailler dans nos villages. Et donc, là, donc, nous nous trouvons qu'il y a un dé, donc qu'il n'a pas vu la bonté là où mors, c'est qu'il n'a pas vu la bonté en bas, donc nous nous trouvons aussi qu'il y a pas mal de difficultés qui se joignent en bas, en bas mors. Et c'est-à-dire que nous avons un projet, justement, pour l'immunité? C'est-à-dire que nous sommes dans l'hôpital, tout ça, là, nous faisons transporte dans le corps du monde. Mais nous souhaitons que nous sommes dans le monde, c'est-à-dire que nous vivons un petit guide, un peu plus, un avis plus meilleur, comme moi aussi. Pour quand la pluie est tombée, nous sommes allés à une facilité, nous sommes arrivés là au chemin, au moins qu'il y a un petit raccord, comment nous dire, pour faciliter notre soutien en bas, là-bas, pour arriver ici. Et bien, le projet que je t'ai dans, en fait, le comité, surtout. Bien, là, c'est un projet qui nous est dans, beaucoup de projets même, mais surtout nous dans, un projet nous joli village, que nous payons en vie atteindre le but. Dans deux mois, là, nous payons une élection, qu'il y a un nouveau comité pour venir, mais seulement, nous là, pour donner un coup de main à tous les gens qui répondent à l'appel pour le travail, le village. Et justement, qu'est-ce que tu peux faire dans le cadre, justement, de s'approcher le joli village, hein? Nous débite hier avec une campagne de nettoyage, bien, après, nous pouvons avoir un embellissement du village, que nous pouvons plantes, des fleurs, des décorations, tout ça. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a une famille, justement, qu'est-ce qu'il y a de la 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 famille dans un village par Ville-la-Bonté? Bien, dans un village par Ville-la-Bonté, nous avons toutes sortes de familles, parce que nous tous, nous avons, nous travaillons, et c'est qu'il y a de la famille dans ce petit jardin, mais nous tous, là, nous pouvons mettre dans l'appartement ensemble, quand on est venu, tout pour réfléchir, tout familial, puis pareil. Alors, est-ce qu'il y a une affaire, justement, qui reflète ce village, là, quand nous cause par Ville-la-Bonté, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous peut associer par Ville-la-Bonté à tel ou tel quelque chose? Bien, au fait, Pave-la-Bonté, nous, nous, Pave-la-Bonté, nous trouvons, côté en bas, mais nous, nous, bout qui, là, au chemin, nous tient un petit peu associés, nous, avec, nous, ensemble, avec Petit-Gabriel, auparavant. Mais quand Petit-Gabriel est divisé, après, c'est une vignée avec un CSS, côté-là, nous, pour nous, nous banderons le village, il prend, côté de la fontaine, là-haut, à Petit-Gabriel, jusqu'à la boutique Johnny Abgarad, là, à partir, ça débute, là, tout ce qu'il trouve dans le millier, c'est le Pave-la-Bonté. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Ok, merci. Pave-la-Bonté, c'est un petit village bien tranquille, avec son richesse, mais aussi son faiblesse. Un village qui finit son nom, après, un pavé qui tient dans cet endroit-là. Pave-la-Bonté, moi, mon prenaissance dans Pave-la-Bonté en 1955, le 10 mai 1955, et mon enfance, mon passe-là. Après, mon a grandi un peu, Maurice, mais quand mon retourne, mon retourne dans mon village, mon vinté à tout, ben, le produit que mon a pu faire dans mon village. Vous connaissez Pave-la-Bonté, c'est un village qui est bien isolé, c'est un habitant, un bien milité, comme on dit, pour réussir, il y a un petit peu de développement. Comment vous trouvez, nous, ben, j'en, un récit découvert qui nous penons dans l'hôtel dans Pave-la-Bonté, et nous autres, ben, à dire, nous penons dans le grand ciel, mais seulement, nous, un seul. Mais quand on a pu faire dans Pave-la-Bonté, nous tous coopérons, nous tous, un ensemble, nous met la main dans la patte, et des arrières, une bien litée pour nous gagner, ça se sent qu'on trouve là-là. Au début, nous tenons l'emplacement qui nous trouvent au bas, nous nous rendons un petit la cas de la patte, nous nous commençons là-dedans, après, le comité là nous disperse. Mais après, nous venons ici, nous rendons un petit centre de l'hôtel dans l'emplacement qui nous trouvent là, nous tenons un monsieur de Chappelle Tubiel, Lisette, qui est là, et nous nous allons faire un petit centre de l'hôtel. Et après, il y a un grand mouvement, il y a un grand groupe. Si nous penons grand chose pour faire ce qu'on va trouver quand vous passez au centre là-hôtel, nous n'avons seulement deux bistopes qui le gouvernement a arrangé pour nous, et puis nous venons à ce centre là, en dernièrement. Et le développement qui nous permet à mener dans Pave-la-Bonté, c'est qu'il y a un accès à la route, tout le monde qui reste au bas-là, il y a beaucoup souffert. Et nous nous demandons un parcours qui, deux roues capables de rentrer, en cas de maladie, nous devons avoir un secours. Alors, nous nous attendons à l'autorité qui est au pouvoir pour faire le nécessaire pour nous. Et si nous retournons un petit peu en avant, et Pave-la-Bonté, c'est un village qui a travaillé la terre beaucoup. Maintenant, nous trouvons un petit peu abandonné, et nous devons avoir plus la place. Si vous déboute dans Pave-la-Bonté, et qu'on passe même là où il y a de l'autre côté, où tout le monde a un cimetière, où tout le monde a un pont qui appelle Zamblon, un endroit qui appelle Zamblon, tout ça là, il y a une maison là-bas longtemps. Alors, quand on décide de construire Andir, il y a une sorte de la rivière qui est passée, dans le côté Pave-la-Bonté. Parce que ce qu'il y a fait, quand la pluie est tombée, le gros débordement, c'est qu'il y a de l'autre côté, il y a un isolé, il n'y a pas de sortir. Alors, si on aime dans Pave-la-Bonté, je pense que c'est le plus grand imbécile qui resté. Parce que quand on construit Andir, on n'a pas de calculer ça y est l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau à la tête. On a envie de construire la côte-môtéité là-même. On tient un buf, un petit peu élevage, un petit bout de la terre, un petit peu planté. Et là, on construit la même. Mais ça fait beaucoup le temps, nous pensons que c'est un développement qui, comment dire, pour paraître un petit peu plus local, quand on parle de Pave-la-Bonté. On connaît Pave-la-Bonté, il y a un grand village. Et Pave-la-Bonté, il y a une découpée par rapport à un résiste électoral. Quand on peut faire une découpage, nous tient seul avec Petit Gabriel. Et désaillé, là, ce qui est mobile, c'est bien, mobile téléphone, pas encore réussi sans ça, il y a encore Petit Gabriel. Mais, malheureusement, nous considérons Pave-la-Bonté par Rodrigo Calcansil. Mais, Pave-la-Bonté, c'est comme on parle de vous, nous tient un grand du monde qui est bien âgé. Et malheureusement, nous tient quittons nous. Ils tient un esprit, et parfois, il y a des ancêtres qui te condonnent une petite tasse de la tisane, comme on le dit. Ils tient beaucoup de jeunes ici. Parce que moi, je viens d'une famille, je ne veux pas dire un diabolique, mais une famille qui est capable de donner une tasse de la tisane. Moi, maman, je fais un travail là. Et si elles tiennent l'organisme, comme on le dit, pour faire mes sensés, je viens de prendre l'argent de vous. Je viens d'être un esprit aujourd'hui. Et plus tôt, quand vous venez, si vous avez un problème, il peut donner une petite tasse de la tisane. Mais si moi aussi, nous tient en nou et maman, j'en ai mis d'un emangement. Elle est dans tout. Si je suis dans l'amour, elle est capable de donner l'amour. Tout ça va se faire. Après, vous avez l'air, et à la fois, je vais nous donner la tolle. On dirige la tolle, je vis à la tolle Madame, et mes frères, mon belle mère, qui appelle Yves Milazard. Il a aussi un grand amour dans le métier là. Sur ce mou, je sais que ça, c'est un métier. Je fais ça, honnêtement, j'ai servi ça pour faire mes sens-thé. Mais de nos jours, tout ça diminue. Comment est-ce que tu as le nom, Pavel la Bonté? Pavel la Bonté, c'est ma progrès pour trouver un petit point, la Bonté d'âme. La Bonté d'âme, elle se trouve dans le fond, à côté de la case que tu restes. J'appelle ça Pavel la Bonté. Mais ce n'est pas que nous faisons pas confondre ça des noms, dans le fond de la Bonté avec Pavel la Bonté. Nous, en haut, nous trouvons dans Pavel la Bonté. Ils font la Bonté, ils trouvent, quand vous sortez bien, vous venez dans le fond, pas en bas à côté de moi, mais comment vous commencez à prendre la Bonté, là où on Pavel la Bonté. Et Pavel la Bonté aussi, nous avons une rivière qui coule nuit et jour, et des ailleurs, ce gosse sorti sous l'école, ce gosse commence là, et là, la rivière, elle est tracée. Plus, c'est la Côte-Mopédia ou la Côte-la-Fontaine, là, dans le fond de la Bonté d'âme. Et là, ils font la rivière, là, jusqu'en bas, c'est la Côte-Mou-Restée, là. Et dans le sud, ils ont des affaires pour faire un gros dame, là. Tu peux accumuler tout ça pour distribuer partout. Ça, c'est une personne qui me connaît. Après le projet là, ils ont rejeté. Mais quand même, ils ont fait un petit bateau d'eau, un petit barrage, qui ont collecté un gros tiyot de 30 cm. Et la collection là, il y a volontairement direct dans le réservoir de l'Hôtel Akasha. Il y a encore une gravité. Il y a des gens qui nettoyent ça. Il y a des opérateurs qui viennent ouverts et fermés. Ça se trouve dans le pavé, dans le pavé de la Bonté. Après, si vous allez un peu plus haut, nous sommes dans la famille Philippe là-haut. Nous sommes dans l'ancien CID, Mickaël Perrine. Nous sommes aussi une bonne famille même. Comment dans le texte qui fait nos enfants pavé de la Bonté, appelle ça Piel Bicrou, une santé, une santé, le pavé de la Bonté. Je dis ça, nous sommes dans nos tissus que nous prenons pour boire. Nous sommes dans nos tissus couverts, qui est recouvert par la FED, avec l'aide de M. Jérôme Marianne. Il y a de l'autre côté. La journée, nous avons passé le temps pour ce titre, la CSD est là-haut. Un jour, une madame qui travaille dans la FED de Rodrigue, dans l'Union Européenne, elle a visité ça. Elle trouvait qu'elle avait une couverture. Il n'était pas grand, mais il y a une sortie de la robinette, qu'il y a de l'eau potable pour boire. Après, nous n'avons pas l'eau, il y a de l'autre côté de la M. Zépistala, dans une grosse source. Il y a de l'eau pour laver, il y a de l'autre côté, parce qu'il y a de la rivière. Et si nous servons de l'eau pour boire, nous recevons ça. Mais quand nous laver, il y a de l'eau dans une grosse source, il y a de laver à côté. Et la M. Zépistala, il y a de l'eau pour arroser là-dedans. Alors, dans le texte de santé, il y a de l'eau pour arroser. Il y a de l'eau pour arroser. Il y a de l'eau pour boire. Il y a de l'affaire vraie, il n'y a de l'inventer. Une village, une famille, ses plus grandes richesses pavées la bonté. Donc, M. Stewart Casimir, quelle richesse dans le village pavées la bonté ? Pavées la bonté, ce recesse, c'est à l'époque, trois quarts, je me suis plantée. Je me suis plantée, je me suis plantée, je me suis plantée, je me suis plantée, je me suis plantée. Mais la richesse pavées la bonté, c'est tout le temps. Tout le monde, il y a comme une famille. Si nous sommes dans le passé, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. il y a des problèmes. Il y a des problèmes mais seulement quand il y a des problèmes, tout le monde est costé. Mais aujourd'hui, il y a des affaires, dans certaines l'endres, elles commencent à disparaître, des affaires importantes pour qu'elles ne se rendent pas longtemps. Quand nous avons un grand, il y a des bonjour, il y a des bonjour. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et donc, il y a des problèmes de la bonté longtemps avec la bonté. Quelle est la différence ? Moi, pour moi, tout le temps, il y a des problèmes de la bonté. Il y a des bon sens. Parce qu'il y a des problèmes de la bonté. C'est une fraisère extraordinaire qui nous gagnait. Si nous étions en bas, après nous montrions la semaine, c'est une fraisère qui nous gagnait en bas. Il y a des fraisères Il y a des bonnes villes, tranquilles. Je me rappelle, comme je l'expliquais, je n'étais pas venu ici. Mais tous les samedis, je me suis venu avec mon grand-père. Tous les enfants se réunissent, mais je me suis dit, je ne peux pas disparaître. D'accord. Et sinon, en général, qu'il n'y a pas à dire pour ce village-là ? Pour ce village-là, il y a une petite ville tranquille. Tout le monde, tous les jours, il ne nous dit pas quotidien comment nous dire. Mais bien sûr. Village par Vila Bonté, c'est aussi un village qui est rempli avec talent. Un personnage qui est un village incontournable, cet village-là, c'est bien Giant. «Pavé la Bonté ! » 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 «Pavé, tu t'as trouvé ça. » «Oui, mais sinon, moi aussi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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